Salut, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je demande aux gens comment la mouche fait des bébés. Elle ne pond pas des oeufs, elle... Il ne copule pas? Non, non, ce ne sont pas des mammifères. Elle pond des oeufs, il y a une fécondation externe, je pense qu'il y a comme 80% des trucs qui naissent, mais le reste meurt. Ou c'est le contraire, un des deux. C'est à la couche des bébés? Oui, comme les mammifères? Oui, on doit faire ça. Donc, il n'y a pas de coït avec la mouche? Non, aucun coït avec la mouche, malheureusement. Peux-tu répéter ça encore? Aucun coït avec la mouche, malheureusement. Donc, la mouche dont malheureusement tu aimerais savoir ça? Ben... Quel regard! Ce regard! La mouche ne fait pas l'amour à quatre pattes, elle fait à six pattes. Tu sais à qui ces mains-là? La femelle mouche ne fait l'amour qu'une seule et unique fois dans sa vie. Pourquoi tu me rappelles pas? Ah oui, la mouche n'a qu'un seul et unique grand amour dans sa vie. Toute ma vie, il n'y aura que de toi, Fly. Yeah, yeah, yeah! Bien souper, ma fille! On mange de la merde! Après sa seule relation sexuelle, la femelle stocke le sperme dans son ventre pour toutes les pontes futures au cours de sa vie. Je sais, c'est vraiment dégueulasse! La mouche devient quand même une bonne maman. Elle pont de 500 à 1000 oeufs à la fois. 5 à 7 fois dans sa vie. 1000 cocos de mouche. Ça doit faire un omelette dégueulasse. La mouche vit seulement une trentaine de jours. Fait qu'elle a intérêt à se dépêcher à trouver l'amour de sa vie. Toute ma vie, il n'y aura que toi, Fly! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! C'est qui? Allô? C'est qui? Arrêtez d'appeler ça! Ah, Fly! Tu es à moi! Salut, c'est Jérémy! Merci d'avoir regardé la vidéo. J'aimerais aussi avoir des commentaires, des feedbacks. T'aimes-tu ça? T'aimes pas ça? Pourquoi? Si t'aimes ça, c'est cool si tu le partages. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. J'ai également une page Facebook, un Twitter, un Instagram. Bref, on se jante sur les réseaux sociaux. À la prochaine!